Lettre de Jacques Introduction La lettre de Jacques a la forme d'un discours. C'est un enseignement et un encouragement pour des églises installées un peu partout dans le monde. Les communautés à qui l'auteur écrit sont sans doute composées de chrétiens d'origine juive. Ceux-ci vivent en contact avec la culture grecque qui domine dans l'Empire romain. La lettre de Jacques propose aux chrétiens une sagesse, c'est-à-dire une manière de conduire leur vie en accord avec leur foi. Les croyants demandent cette sagesse à Dieu et Dieu la leur donne. Alors ils peuvent résister à tout ce qui détruit l'être humain, les difficultés de la vie, le désir d'être riche, l'envie de faire le mal, l'orgueil. La lettre affirme ceci. Croire en Dieu amène à agir. On ne peut pas vivre dans une bonne relation avec Dieu et ne pas le montrer dans ses actes. Agir, c'est être responsable de soi-même en résistant au mal. C'est aussi être responsable des autres. Prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Ne pas juger les autres ni se placer au-dessus d'eux. Contrôler ses paroles. L'auteur écrit à des gens qui sans doute ne sont pas riches, mais la richesse les attire et ils ont envie de la posséder. La lettre leur demande de ne pas mépriser les pauvres à cause de leur pauvreté. Elle dit, « La richesse est mauvaise à cause de l'usage que les riches en font. » Cédez les uns les autres, priez les uns pour les autres, ramenez ceux qui se perdent loin de la vérité. Voilà ce que la fin de la lettre propose aux chrétiens. Chapitre 1 Salutations Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je salue le peuple de Dieu répandu un peu partout dans le monde entier. Résistez dans les difficultés Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Pauvreté et richesse Le chrétien qui est pauvre et petit peut être fier, parce que Dieu lui donne une place importante. Le chrétien qui est riche doit être fier, parce que Dieu le rend petit. En effet, le riche ne dure pas. Il est comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, il sèche la plante, la fleur tombe et elle perd sa beauté. De la même façon, un jour, le riche va être balayé avec toutes ses activités. Dieu ne pousse personne au mal. Il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « C'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez Lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Écoutez la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a planté en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Chapitre 2 Faire des différences entre les gens, c'est désobéir à la loi. Mes frères et mes sœurs, vous croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différences entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites, vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place. Aux pauvres, vous dites, toi, reste debout, ou bien, assieds-toi là, par terre, à mes pieds. Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous ? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais ? Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés, est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous, vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase ? Qui vous traîne devant les tribunaux ? Ce sont les riches, n'est-ce pas ? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi mais qui désobéit à un seul commandement est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit, ne commets pas d'adultère. Mais il a dit aussi, ne tue personne. Donc, par exemple, tu ne commets pas d'adultère mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Croire sans agir fait mourir la foi. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu. Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi ? Est-ce que cette foi peut le sauver ? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre ? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi n'existe pas sans les actes. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste ? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas ? Tu vois, sa foi agissait par ses actes et ceux-ci l'ont rendu parfaite. Alors ce que les livres saints disent, c'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Pour Abraham, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnu comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël et elle les a aidés à partir par un autre chemin. Oui, sans le souffle, le corps est mort. De même aussi, sans les actes, la foi est morte. Chapitre 3 Le pouvoir de la langue Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreurs, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère ? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives ? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues ? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. La sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent ? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences et les fruits qu'ils récoltent ce sont des actions justes. Chapitre 4 Contre les disputes D'où viennent les disputes ? D'où viennent les luttes entre vous ? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps ? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir ? Alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez ? Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur et il vous honorera. Ne pas juger les autres. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur ou qui les juge dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi. Tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui ? Les dangers de la richesse. Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Chapitre 5 Maintenant, faites attention, vous les riches. Pleurez. Criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie. Les verres mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses. Vous avez fait ce qui vous plaisait. Vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. Vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Patience, le Seigneur vient. Frères et sœurs chrétiens, soyez patients, le Seigneur vient. Regardez le cultivateur. Il attend avec patience les belles récoltes de la terre depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients. Courage, le Seigneur vient bientôt. Frères et sœurs, ne vous plaignez pas des autres pour que Dieu ne vous juge pas. Voici le juge, il est à votre porte. Frères et sœurs, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert avec patience. Prenez-les comme exemple. Voyez, les gens qui résistent dans les difficultés, nous disons qu'ils sont heureux. Vous avez entendu l'histoire de Job, l'homme patient. Vous savez ce que le Seigneur lui a donné à la fin. Oui, le Seigneur est plein de tendresse et de pitié. Surtout, mes frères et mes sœurs, ne faites pas de serment. Ne prenez pas comme témoin le ciel, la terre ou autre chose. Dites simplement oui quand c'est oui et non quand c'est non. Alors Dieu ne vous jugera pas. La prière pour les malades Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre ? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux ? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est malade ? Il doit appeler les responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Elie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie, la terre a produit ses récoltes. Ramenez ceux qui se perdent loin de la vérité. Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. et à cause de la mort. Sous-titrage Sous-titrage